Paris était une demoiselle de cent trois ans à l'œil clair, et au sourire charmant l'actrice Gisèle Casadzu, décédée dimanche à Paris, avait gardé la fraîcheur des rôles d'ingénue et sous brête légère pour lesquelles elle a été engagée à la Comédie française à vingt ans, en 1934. La grande actrice Gisèle Casadzu, sociétaire honoraire de la Comédie française, entourée de l'amour de ses proches, s'est éteinte paisiblement ce 24 septembre en son domicile parisien, a déclaré à Laf son fils, le chef d'orchestre Jean-Claude Casadzu. A l'époque on appelait les sociétaires mademoiselle, c'est une vieille coutume, sa date de la nuit des temps, où les comédiennes ne pensaient même pas qu'elles pouvaient avoir un enfant, racontait-elle récemment à Laf, alors qu'elle fêtait ses cent ans, assise bien droite dans son fauteuil de velours. Mais dès l'enfance, Gisèle Casadzu, née le 14 juin 1914, savait déjà qu'elle ferait du théâtre, et aurait des enfants. J'ai eu la chance de prouver le contraire, lançait-elle. Car la jeune première du français a trouvé le moyen, dans une carrière très pleine tant sur les planches qu'au cinéma, d'avoir quatre enfants, respectivement devenus chef d'orchestre Jean-Claude Casadzu, comédienne Martine Pascal, peintre Béatrice Casadzu et compositeur Dominique Probst. Dans la famille Casadzu, on est musicien, comédien, chanteur, ou artiste. Son choix de faire du théâtre ne soulève donc pas d'objection. Encore au conservatoire, elle partage l'affiche dans une pièce avec Pierre Fresnet. Un grand trac pour une jeune comédienne de 19 ans s'exclamait-elle. Il y avait une scène d'amour, où Pierre Fresnet me prenait dans ses bras, il me renversait en arrière, il mettait son pouce sur ma bouche, et il embrassait son pouce. Ça m'arrangeait très bien, d'autant qu'il y avait sa compagne Yvonne Printemps, dans la salle. Dans son appartement Montmartre-Trois, elle vivait depuis toujours dans le même immeuble Gisèle Casadzu, était entourée de bustes de Molière et de photos de la ravissante jeune première des débuts à la comédie française. Le secret de la longévité lorsqu'elle entre aux Français en 1934, c'est Madeleine Renaud qui joue les ingénues. Elle m'a fait don des rôles de jeune fille aimablement, disait-elle délicatement. La comédie française, sa maison dont elle était sociétaire honoraire, a fait part de son immense tristesse, et lui a dédié la générale de presse des fourberies de ce qu'est pas lundi soir. Pour la ministre de la Culture François Nissan, Gisèle Casadzu incarnait l'élégance et le bonheur de jouer. Une élégance de cœur qui lui faisait écarter de la mâle et mesquinerie d'un monde clos comme la comédie française, où les rivalités ne manquent pas. J'ai eu la chance de passer au travers, de ne pas le voir, et de ne pas en souffrir, disait-elle. Est-ce le secret de la longévité? Gisèle Casadzu ne retenait que les bons souvenirs. Comme ce rôle dans la première pièce de François Mauriac, Asmodé, qui lance sa carrière. Ou les anecdotes sur les souffleuses, personnages d'une grande autorité à ses débuts. Elle avait croisé beaucoup de vedettes, de Pierre Fresnet à Rémieux et Gabin au cinéma, et récemment Gérard Depardieu, dans La tête en friche de Jean-Becquet 2010. On a envie de le prendre dans les bras, c'est un gros nounours. Il a été tout à fait sympathique et charmant, avait-elle dit. Gisèle Casadzu ne jouait plus au théâtre depuis quelques années, mais acceptait très volontiers des rôles au cinéma. La doyenne des comédiennes françaises sera inhumée jeudi sur l'île de Ré, où elle résidait régulièrement depuis ses plus jeunes années, a indiqué lundi sa famille. Une cérémonie aura lieu jeudi à 15h au Temple protestant de Saint-Martin-Bret dans l'intimité, a précisé à l'AF Jean-Claude Casadzu. Ailleurs, sur le web contenu proposé par Taboula. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada